Ces manifestations, qu'est-ce qu'elles révèlent aujourd'hui, d'après vous, du climat social marocain ? Vous savez, le Maroc est dans une année de sécheresse. La situation économique est très tendue, surtout en province et surtout dans les régions un peu marginalisées comme le Rif. Donc la situation sociale est toujours limite. Et d'autre part, depuis 2011, le Maroc a connu de très très nombreuses manifestations, grèves, mouvements locaux contre les autorités ou contre un certain nombre d'entreprises. Donc la parole s'est libérée et ce genre d'injustice est absolument perçue comme scandaleuse par la population. Il y a déjà quelques années, une histoire de pédophilie avait fait sortir aussi les Marocains par milliers de leurs domiciles. Donc c'est pourquoi d'ailleurs les autorités y prennent extrêmement garde comme le l'est sur le feu. Le roi Mohamed VI, c'est une figure populaire au Maroc ? Oui, bien sûr, c'est une figure populaire, mais l'injustice qui est commise par certains membres de l'administration, si elle ne lui est pas directement imputée, est imputée quand même à l'État. Et de toute manière, in fine, il serait responsable. Donc c'est pourquoi il prend les devants et intervient personnellement dans quelque chose. Alors même, bien sûr, que l'agissement de ses fonctionnaires de province suit au départ totalement étranger. Mais à la fin, en haut de la chaîne, il est le commandeur des croyants et le roi du Maroc. Je vous remercie.